Vue que nous savons lire plein d'informations concernant les fonctions trigonométriques sinus, cosinus et tangente dans le cercle trigonométrique, et vu que nous avons démontré à l'avance que la dérivée du cosinus c'est moins le sinus, que la dérivée du sinus c'est le cosinus et que la dérivée de la tangente c'est 1 sur cos carré, nous sommes capables de faire l'étude complète de ces trois fonctions trigonométriques. Commençons par le sinus. Dans le cercle trigonométrique, nous avons cet angle X exprimé en radian, et cet angle exprimé en radian, c'est la même chose que la longueur de l'arc intercepté par cet angle au centre. Et cette longueur-là a été reportée ici comme abscisse de ce point X. Le sinus de X se trace dans le cercle trigonométrique comme ceci, et ce sinus de X a été reporté dans ce graphique-ci comme image de ce nombre X par la fonction sinus. Commençons maintenant l'étude complète. Étape numéro 1, nous regardons le domaine de définition de cette fonction sinus. N'importe quel angle a toujours un sinus. Par conséquent, le domaine de définition, c'est tout l'ensemble R. Pour trouver les points d'intersection du graphique du sinus avec l'axe des X, il suffit de résoudre l'équation sinus de X est égal à 0. C'est-à-dire, sinus de X est égal à sinus de 0, ce qui est une équation fondamentale qui nous mène de suite vers toutes ces solutions-là. Les solutions de cette équation, ce sont tous les multiples entiers de pi. Il faut bien indiquer que K est un nombre entier. Donc, nous avons plein de points d'intersection du graphique du sinus avec l'axe des X. Ce sont tous ces points rouges-là, tous les multiples entiers de pi. Étape numéro 3, le point d'intersection du graphique du sinus avec l'axe des Y, c'est ce point 0, 0. Dans l'étape numéro 4, nous regardons la parité du sinus. Et cette fonction sinus est impaire. Parce que le sinus de moins X, c'est la même chose que le sinus de X, mais exactement opposé. Retenons cette formule, le sinus de moins X, c'est la même chose que moins sinus de X. Et par conséquent, la fonction sinus est bien impaire. Ce qui signifie que le graphique du sinus doit être symétrique par rapport à l'origine O. Et ça, ça veut dire, si ce point-là est un point du graphique du sinus, alors son symétrique par rapport à O, c'est-à-dire ce point P', doit également être un point du graphique du sinus. Et ça signifie aussi, si le sinus se comporte ici comme ça, alors nous devons avoir le même comportement symétrique par rapport à l'origine. Le sinus est bien une fonction impaire. Faisons disparaître ça et ça, et aussi les points tracés là, voilà, et attaquons maintenant l'étape 5. Mais ici, nous n'allons pas nous occuper d'asymptote, mais bien de la périodicité. Le sinus, c'est une fonction périodique à période 2π. Parce que, si nous prenons ici l'angle X, son sinus, c'est ce nombre rouge, et l'angle X plus 2π a exactement le même sinus. Et plus 2π encore, et plus 2π encore, ou bien moins 2π. Donc, cette fonction sinus, elle est bien périodique de période 2π, ce qui signifie dans notre graphique, que si ça, c'est le nombre X, et ça, c'est le sinus de X, alors ce nombre X plus 2π, ce nombre-là, il doit avoir exactement le même sinus que ce nombre-là. Ce qui veut donc dire que ce point-là est reporté vers la droite sur un segment de longueur 2π. Donc, si ça, c'est un point du graphique du sinus, alors ça, ça doit aussi être un point du graphique du sinus. Et si nous changeons l'angle X ici, nous voyons comment quelques points du graphique se tracent, ici, et 2π plus loin, nous devons avoir exactement le même arc de graphique que celui-là. C'est ça, ce que signifie cette formule-là. Voilà, faisons qu'on disparaître ça, ainsi que les points tracés, voilà, nous savons maintenant que le sinus est périodique de période 2π. Ce qui signifie, si nous connaissons le graphe du sinus dans un intervalle de longueur 2π, alors nous connaissons automatiquement tout le graphe, parce que ce graphe-là se reporte vers la droite, et puis 2π plus loin, c'est de nouveau la même forme de graphe, et ici 2π avant aussi. Donc, si nous connaissons le graphe sur un intervalle de longueur 2π, nous connaissons automatiquement tout le graphe de la fonction sinus. Je prétends même qu'il suffit de connaître le graphe du sinus de 0 à π, parce que si nous connaissons cette partie de graphe du sinus, puisque le sinus est impaire, nous connaissons automatiquement, par symétrie centrale, le graphe de moins π jusqu'à 0, puisque cette partie-là du graphique doit être le symétrique de cette partie-là du graphique par rapport à l'origine O. Et alors, on connaît le graphique du sinus sur un intervalle de longueur 2π, et donc par périodicité, nous connaîtrons tout le graphique du sinus. Par conséquent, enlevons ceci et ne faisons l'étude que de 0 jusqu'à π. C'est ce qu'on va faire tout de suite à partir de l'étape 6. Nous étudions le sinus de 0 à π. Le sinus de 0, c'est 0. Le sinus de π, c'est aussi 0. D'où ces deux 0-là. Et entre 0 et π, ça nous le voyons bien dans le cercle trigonométrique, entre 0 et π, le sinus est tout le temps strictement positif. Donc là, on peut mettre 1+. Dans l'étape numéro 7, nous allons dériver le sinus ce qui a déjà été fait à l'avance. Et ensuite, nous faisons un tableau de signes pour cette dérivée du sinus, c'est-à-dire pour le cosinus. Le cosinus de 0, ça fait 1. Le cosinus de π, ça fait moins 1. Et le cosinus de π de mi, ça, ça fait 0. D'où ces trois valeurs particulières-là. Regardons maintenant dans le cercle trigonométrique, mais cette fois-ci, pour le cosinus. Entre 0 et π de mi, c'est-à-dire de là jusqu'à là, le cosinus est bien sûr strictement positif. Et de π de mi jusqu'à π, donc de là jusqu'à là, le cosinus, il est strictement négatif. Par conséquent, là, on met un plus et là, on met un moins. Voilà, c'est fait. Étape numéro 8, nous dérivons encore une fois le sinus, c'est-à-dire nous dérivons le cosinus et la dérivée du cosinus, ça, c'est moins le sinus. Nous l'avons démontré à l'avance. Voilà pourquoi nous avons démontré les dérivées des fonctions trigonométriques à l'avance, parce qu'on en a besoin ici. Nous faisons maintenant le tableau de signes pour cette dérivée seconde et comme c'est moins le sinus de x, c'est exactement cette ligne-là, mais opposée. D'où cette ligne de signes. Étape numéro 9, le tableau récapitulatif. Nous reportons dans la ligne des x toutes les valeurs particulières rencontrées jusqu'ici et rappelons-nous, on fait l'étude seulement de 0 jusqu'à pi. Voilà toutes les valeurs particulières. Maintenant, pour signes prime, nous recopions simplement la ligne de signes qui a été faite dans le tableau de l'étape numéro 7. Donc, cette ligne-là, il suffit de la recopier. Là, voilà. Pour signes prime prime, exactement la même chose pour l'étape numéro 8. Cette ligne-là, nous la recopions ici. C'est fait. Et pour sinus de x, idem, ligne de signes de l'étape numéro 6. Elle est à recopier. C'est fait. Là où signes prime est strictement positif, le sinus croît. Et là où signes prime est strictement négatif, le sinus décroît. Donc, on peut déjà mettre ces deux flèches. Qu'est-ce qui se passe en pi de mi ? En pi de mi, la dérivée du sinus est nulle. Ça veut dire que la tangente y est horizontale. Dont on peut déduire qu'en pi de mi, la fonction sinus atteint un maximum. entre 0 et pi, la dérivée seconde est tout le temps strictement négative, ce qui signifie donc que la concavité est tournée vers le bas. Avec ces informations, nous pouvons donc maintenant tracer le graphique de 0 jusqu'à pi. On commence par le point 0, 0, c'est celui-là. Là, on termine par le point pi 0, c'est celui-là. Et entre 0 et pi, nous avons une valeur particulière, c'est pi de mi, donc au milieu. En pi de mi, la fonction atteint un maximum. Et l'image de pi de mi, c'est le sinus de pi de mi, c'est-à-dire 1. Ce maximum a donc pour coordonnées pi de mi 1. À gauche du maximum, la fonction croît avec la concavité vers le bas. Et à droite du maximum, la fonction décroît avec la concavité vers le bas. Par conséquent, nous avons rapidement cette cloche de sinus. Et pour tracer cette cloche de sinus, il est à conseiller de tracer d'abord la droite d'équation cartésaine y égale x et de bien veiller à ce que le sinus ne dépasse pas la droite ici. Donc, il n'y a pas deux points d'intersection du sinus avec cette droite-là. Il n'y en a qu'un seul. C'est 0,0. Donc ici, veillons bien à ce que cette poste de sinus ne dépasse pas la droite parce qu'alors, il y aurait deux points d'intersection. Ayant le graphe du sinus de 0 jusqu'à pi, nous avons automatiquement par symétrie centrale de centre 0,0 le graphe de la fonction de moins pi jusqu'à 0 et donc, nous avons le graphe du sinus complet vu la périodicité de période 2pi. Voilà l'étude complète du sinus. On pourrait faire exactement la même chose pour le cosinus, mais comme nous avons maintenant le graphique du sinus, on peut en déduire le graphique du cosinus. Donc ici, nous n'allons pas faire l'étude complète du cosinus, mais c'est un très bon exercice à faire. Nous faisons ici un peu autrement. Voilà un angle X, angle au centre exprimé en radian, ce qui signifie que cet angle X est égal à la longueur de cet arc-là qui est bien reporté ici comme abscisse de ce point-là. Le cosinus est ainsi dessiné dans le cercle trigonométrique. Voilà le cosinus de cet angle X et dans ce système de référence-ci, le cosinus est bien dessiné comme image de ce nombre X. Dessinons maintenant sur l'axe des X le nombre X moins pi demi. Donc, de ce nombre X, nous allons retirer ce nombre pi demi. Voilà, c'est fait. nous avons bien le nombre X moins le nombre pi demi. Donc, ce vecteur bleu, il a comme longueur pi demi. D'ailleurs, si je bouge un peu l'angle ici, voilà, nous voyons bien que ce vecteur a comme longueur pi demi. On revient à la gauche, voilà, par exemple, nous avons le nombre X moins pi demi. et le cosinus de ce nombre X moins pi demi, nous allons l'écrire autrement. D'abord, ici, à l'intérieur des parenthèses, on va mettre un moins en évidence. C'est fait. Maintenant, nous avons ici le cosinus de moins à un angle. Le cosinus de moins l'angle X, c'est exactement la même chose que le cosinus de l'angle X. cos de moins X, c'est ça, et cos de X, c'est aussi ça. Donc, le cosinus de moins un angle, ça, c'est la même chose que le cosinus de l'angle. Donc, ici, on peut laisser tomber ce moins-là, vu cette propriété. Et le cosinus de pi demi-moins X, ça, on peut de nouveau voir dans le cercle trigonométrique. Pour bien le voir, je prends l'angle X un peu plus petit, voilà, et j'enlève l'angle moins X. Traçons d'abord, avec cet angle X-là, l'angle pi demi-moins X, c'est cet angle-là. Et le cosinus de pi demi-moins X, ça, c'est ce nombre-là, et bien sûr que ce nombre-là, c'est exactement la même chose que le sinus de l'angle X. Donc, le cosinus de pi demi-moins X peut être remplacé par le sinus de X. Faisons ça, et nous avons ainsi démontré cette formule qui dit que le cosinus de X-pi demi-moins, c'est la même chose que le sinus de X. Nous avons démontré cette formule-là. Mais pour ceux qui savent vraiment bien regarder dans le cercle trigonométrique, ils voient bien que si ça, c'est l'angle X, alors l'angle X-pi demi, c'est cet angle-là. et le cosinus de cet angle-là, c'est-à-dire ce nombre-là, bien sûr que c'est la même chose que le sinus de X. Faisons varier l'angle X ici et regardons bien, comparons bien le cosinus de X-pi demi avec le sinus de X. Mais avant de faire ça, je vais enlever ce cosinus-là, comme ça, on voit mieux. Donc ce nombre vert-là, c'est bien la même chose que ce nombre rouge-là. Testons. Ça fonctionne. Donc nous voyons bien que le cosinus de X-pi demi est égal au sinus de X. Nous venons de le démontrer, mais cette démonstration n'était pas indispensable vu qu'on sait lire cette formule-là tout de suite dans le cercle trigonométrique. Et encore une fois, nous constatons qu'il suffit de regarder dans le cercle pour voir des formules trigonométriques. Je vais effacer les parties des graphiques dessinées, voilà, c'est fait. Et maintenant, regardons ce que cette formule-là signifie dans le graphique. Voici un nombre X et voilà son sinus. Ça, c'est le sinus de X, ce nombre-là. Si ça, c'est le nombre X, alors celui-là, c'est le nombre X-pi demi et il est écrit dans la formule que le cosinus de ce nombre X-pi demi est exactement la même chose que le sinus de ce nombre X. Ce qui signifie donc que le cosinus de ce nombre-là, c'est ce nombre-là. Traçons déjà ça, c'est fait. Ce qui signifie donc que ce point du graphique du sinus est translaté de pi demi vers la gauche pour obtenir ce point du graphique du cosinus. Autrement dit, cette formule-là, elle permet de déduire du graphique du sinus le graphique du cosinus. Il suffit de translater le graphique du sinus de pi demi vers la gauche. Modifions un peu l'angle ici et nous constatons que si ça c'est une partie du graphe du sinus, alors l'image de cet arc de graphique par la translation de coordonnées moins pi demi zéro doit être un arc du graphique du cosinus. Ce qui signifie donc que pour obtenir le graphique du cosinus, il suffit de translater le graphique du sinus de pi demi vers la gauche. Eh bien, translatons ce graphique vers la gauche et ça de pi demi et ainsi nous avons tout de suite obtenu le graphique du cosinus. Le voilà. On peut donc maintenant passer à la fonction tangente. Ici aussi, l'angle x est exprimé en radian, c'est-à-dire sa grandeur, c'est la longueur de cet arc intercepté par cet angle x et la longueur de cet arc a été reporté ici comme abscisse de ce point. Traçons maintenant la tangente dans le cercle trigonométrique. C'est fait. Voici la tangente de cet angle x et ce nombre tangent est automatiquement l'image de cet abscisse x par la fonction tangente, d'où ce point du graphe de la tangente. Faisons maintenant l'étude complète pour la tangente. Étape numéro 1. Nous cherchons le domaine de définition de la tangente. Nous savons bien qu'en pi demi et en moins pi demi la tangente n'est pas définie. Donc c'est toujours en haut et en bas et puis encore en haut et en bas. Donc on peut dire que la tangente n'est pas définie en pi demi plus pi plus pi plus pi plus pi ou encore moins pi moins pi donc la tangente n'est pas définie en pi demi plus k fois pi où k est un nombre entier. Tous ces nombres-là n'ont pas de tangente en moins pi demi en pi demi en 3 pi demi en 5 pi demi pas de tangente. Ces nombres-là n'ont pas d'image par cette fonction. Étape numéro 2. les points d'intersection du graphique de la tangente avec l'axe des x. Ici, il suffit de résoudre l'équation trigonométrique tangente x égale 0 c'est-à-dire tangente x est égale à tangente de 0. Ça, c'est une équation fondamentale qui nous mène tout de suite vers les solutions kpi où k est un nombre entier. Donc, tous les points de coordonnées multiples entiers de pi 0 sont des points d'intersection du graphique de la tangente avec l'axe des x. Moins pi 0 0 0 pi 0 2 pi 0 3 pi 0 tout ça, ce sont des points d'intersection du graphique de la tangente avec l'axe des x. Point d'intersection du graphique de la tangente avec l'axe des y, ça, c'est ce point 0 0. La parité. La tangente est impaire parce que la tangente d'un angle moins x, c'est-à-dire ce nombre-là, est exactement la même chose que moins la tangente de x. D'où cette formule-là. On la voit dans le cercle trigonométrique. Et comme la tangente de moins x est moins tangente x, c'est que la fonction tangente est impaire et par conséquent, son graphique est symétrique par rapport à l'origine o. Étape numéro 5. La tangente est périodique, mais elle, elle est de période pi. Parce que, dans le cercle trigonométrique, nous voyons tout de suite, voilà l'angle x, voilà sa tangente. Si ça, c'est l'angle x, alors l'angle bleu ici, c'est x plus pi. Et cet angle-là, il a exactement la même tangente que x. Par conséquent, la tangente est périodique de période pi, ce qui signifie dans notre dessin que si ce nombre x a pour image ça comme tangente, alors ce nombre x plus pi doit avoir exactement le même nombre comme tangente. Ce qui signifie donc que si ça, c'est un point du graphique de la tangente, alors ce point-là doit aussi être un point du graphique de la tangente. Et par conséquent, il suffit de connaître le graphique de la tangente dans l'intervalle 0 pi. Il y a même mieux, il suffit en fait de connaître le graphique de la tangente de 0 à pi demi. Parce que si on connaît le graphique de la tangente de 0 à pi demi, on connaît automatiquement le graphique de la tangente de moins pi demi jusqu'à 0 vu que la tangente est impaire. Donc, avec cette partie du graphique, on peut tout de suite tracer cette partie du graphique de moins pi demi jusqu'à 0. Mais alors, on connaît le graphique de moins pi demi jusqu'à pi demi. Et la longueur de cet intervalle c'est pi. Et vu que la tangente est périodique de période pi, on connaîtra ainsi le graphique total. Effaçons ceci et passons à l'étape numéro 6. Comme il suffit d'étudier la tangente de l'intervalle 0 à pi demi, nous faisons le tableau de signes de 0 jusqu'à pi demi. La tangente de 0, c'est 0. La tangente de pi demi n'existe pas. Alors, regardons dans le cercle trigonométrique ce qui se passe si x tend vers pi demi tout en étant plus petit que pi demi. Donc ici, à gauche de pi demi. Ça veut dire x se rapproche vers l'angle pi demi mais il est plus petit que pi demi. Regardons ce qui se passe alors avec la tangente. La tangente devient de plus en plus grande et nous voyons de suite que la limite de la tangente de x pour x tend vers pi demi moins, c'est-à-dire de la gauche, cette limite donne plus l'infini. Par conséquent, la tangente a une asymptote verticale en pi demi. Maintenant, nous pouvons mettre là un zéro. Là, plus l'infini, c'est fait. Et entre zéro et pi demi, la tangente est tout le temps strictement positive. Voilà. Donc là, on pourra mettre un plus. Je vais un peu faire disparaître ces points-là. Voilà. Continuons notre étude de la tangente de zéro jusqu'à pi demi. Étape 6 est terminée. Étape 7 dérivée. La dérivée de la tangente c'est 1 sur cos carré. Nous l'avons calculée à l'avance. 1 sur cosinus au carré de zéro, ça donne 1. Et en pi demi, le cosinus il est nul. Donc ça donne 1 sur 0, c'est-à-dire comme limite infinie. Et comme cette fraction est tout le temps positive, elle ne peut tendre que vers plus l'infini. Et entre 0 et pi demi, la tangente est tout le temps strictement positive. Dans l'étape numéro 8, nous allons calculer la dérivée seconde de la tangente, c'est-à-dire la dérivée première de la dérivée. Nous dérivons 1 sur cos carré de x, par exemple avec la formule f sur g prime, ce qui donne f prime fois g moins f fois g prime et pour calculer g prime, c'est cos carré de x, on applique la formule f exposant m prime, c'est m fois f exposant m moins 1 fois f prime, à ne pas oublier. Donc cette dérivée-là, c'est 2 fois le cosinus de x exposant 2 moins 1, c'est-à-dire cosinus de x exposant 1, fois la dérivée du cosinus de x, c'est-à-dire moins sinus de x. Les deux moins s'en vont. Il y a un cosinus de x qu'on pourra simplifier avec le cosinus exposant 4, ce qui donnera donc en bas cosinus au cube de x et en haut, il ne reste plus que 2 sinus x. Faisons un tableau de signes pour cette dérivée seconde. Voilà. 2 fois le sinus de x s'annule en 0 et sinus de pi de mi c'est 1 fois 2, ça fait donc 2. Et entre 0 et pi de mi, le sinus est toujours strictement positif, sa valeur double donc aussi. Cosinus au cube. Le cosinus de 0, ça fait 1, au cube, ça reste 1. Le cosinus de pi de mi, ça fait 0, au cube, ça reste 0. et entre 0 et pi de mi, le cosinus de x est strictement positif, son cube donc aussi. D'où la ligne finale du tableau de signes pour tangente prime prime de x. Voilà. 0 divisé par 1, ça fait 0, pos divisé par pos, ça fait pos, et 2 divisé par 0, c'est infini. C'est plus l'infini parce que cette fraction-là est positive dans l'intervalle 0, pi de mi, d'où plus l'infini. Passons maintenant au tableau récapitulatif de cette étude. Dans la ligne pour tangente prime, nous recopions simplement la ligne finale de l'étape numéro 7, c'est fait. Pour tangente prime prime, nous recopions la ligne finale du tableau dans l'étape numéro 8, c'est fait. Pour tangente x, nous recopions d'abord la ligne finale de l'étape numéro 6, voilà, c'est fait. Là où la dérivée tangente prime est strictement positive, la fonction tangente croît. Et là où la dérivée seconde tangente prime prime est strictement positive, la fonction tangente tourne sa concavité vers le haut, d'où ceci. Avec ces informations-là, nous pouvons déjà tracer le graphique de la fonction tangente de 0 à pi demi. Parce qu'elle est positive, elle croît avec la concavité vers le haut. Elle part du point 0,0 et croît avec la concavité vers le haut, vers cette asymptote verticale-là. Donc, voici la forme du graphique de la tangente dans l'intervalle 0, pi demi. Pour bien tracer le graphe de la tangente, surtout ici au voisinage de 0, il vaut mieux de tracer d'abord la droite d'équation cartésienne y égale x parce que la tangente est tout le temps au-dessus de cette droite-là. Donc, il faut veiller à ne jamais dépasser la droite pour tracer la tangente parce que le seul point d'intersection de ce graphique-là avec cette droite-là, c'est le point 0,0. Comme nous savons que la fonction tangente est impaire et comme nous savons que ceci est une asymptote verticale, nous pouvons de suite en déduire qu'en moins pi demi, il doit aussi y avoir une asymptote verticale. Et comme la fonction est impaire, nous pouvons tracer dans l'intervalle moins pi demi-zéro le symétrique de cette partie du graphe par rapport à l'origine haute de coordonnées 0,0. Voici ce symétrique et maintenant nous avons le graphe de la tangente sur un intervalle de longueur pi. Et comme la tangente est périodique de période pi, nous avons automatiquement le graphe entier de cette fonction tangente. de la tangente de la tangente de la tangente de la tangente